Coucou tout le monde, ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée là. J'ai beaucoup moins de temps en ce moment pour faire des vidéos, donc ça va être beaucoup moins régulier dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Donc ce sera plus forcément une vidéo par semaine, ce sera une vidéo quand je pourrai, parce que j'ai pas forcément envie de faire des vidéos pour faire des vidéos. Ça serait pas sincère, donc si j'ai pas le temps, si j'ai pas envie, je tournerai pas de vidéos. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mes favoris du moment, donc c'est parti ! Dans ces favoris, il y a des plantes, des cosmétiques, du lifestyle, il y a un petit peu de touffe. C'est vraiment les coups de cœur de ces derniers temps, de ce début d'année aussi, le 2022. On va commencer par les plantes, et alors là je vais vous surprendre, mais... Oui c'est une Calathea. Alors c'est ma White Fusion, qui est vraiment bien repartie, qui est super jolie. J'avais tout coupé, je sais pas si vous vous en souvenez, mais elle était rasée complètement, et puis elle est vraiment, vraiment bien repartie. Je la trouve super belle, elle a l'air d'aller bien, visiblement elle a pas besoin de moi en fait. Et du coup je l'ai même remise dans mon salon, normalement elle est là, sur l'étagère. Je l'ai remise dans mon salon du coup, parce que je la trouve très belle. Donc voilà, je commence quand même avec une sacrée surprise, moi qui n'aime pas trop les Calathea, qui n'aime plus les Calathea. Et ben, elle mérite d'être dans ce favori, dans cette vidéo favori. Toujours dans les plantes, je recommence à utiliser depuis quelques jours de l'engrais, et là j'ai pris le Botanopia, Plant Food, qui n'est pas trop mal. Alors je... c'est difficile à dire si l'efficacité est là, parce que le printemps va commencer à arriver, donc c'est... Je vais pas vraiment dire si le résultat c'est grâce à ça ou pas. J'ai commencé à en remettre aux plantes qui continuaient à pousser, ou qui ont repris, qui font des nouvelles feuilles en fait ces derniers temps. Donc on est sur quelque chose de naturel, on n'est pas sur un engrais chimique. Par contre il pue. Pour information, si jamais vous voulez tester, il pue grave. Mais c'est aussi le jeu quand on prend des choses naturelles. Une autre plante dans mes favoris du moment, c'est ce Pothos. C'est le Global Green. On commence à le voir un petit peu en ce moment. J'avais pris en bouture sur le site Bouture Parent. Et il a vraiment bien poussé déjà. Je l'ai acheté peut-être un mois ou deux, je sais plus. Je sais plus exactement quand je l'ai acheté, mais il l'a super bien poussé déjà. Donc je suis assez contente parce que ça pousse. Apparemment ça va pas être un Pothos trop chiant, pas un Pothos trop lent par rapport à certains. Donc je suis plutôt contente et je le trouve vraiment très très beau. On a un petit squatter. Alors favoris suivant là, c'est un service que j'ai testé. Un service de course à domicile et de recettes qui s'appelle Kitok. Je pense que vous connaissez. J'avais envie de tester parce que j'avais envie de tester ça parce que je trouvais le concept assez sympa. Et puis j'avais trouvé sur les réseaux un code à moins 50%. Donc c'était le moment d'essayer et c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que du coup on choisit vraiment ses recettes sur le site. C'est sans engagement au niveau de l'abonnement. On reçoit du coup les ingrédients pour faire les recettes qu'on a choisies en quantité suffisante. Tout est expliqué, c'est très bien expliqué. Et voilà. Moi ce que j'ai bien aimé c'est le gain de temps en fait. On choisit vraiment les recettes et on reçoit tout directement à la maison. On n'a pas besoin de faire des courses, on n'a pas besoin de chercher tous les produits. En plus on choisit les recettes, c'est ça qui était plutôt sympa. Après niveau prix... Alors avec les 50% franchement ça valait le coup parce que je crois que pour deux personnes on était un montant de course habituel en fait. Même moins cher du coup en plus en gagnant du temps. Après c'est vrai que moi j'ai arrêté l'abonnement du coup parce que j'ai plus les réductions. sans les réductions c'est un peu plus cher que si on allait faire nos courses en fait chaque semaine. Après c'est pas non plus beaucoup plus cher. C'est ça qui est plutôt intéressant et par contre le gain de temps il est là quoi. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que... Après ça dépend vraiment des gens. Moi je sais que le temps c'est précieux, c'est plus précieux encore que l'argent. Donc le gain de temps que je pourrais faire sur les courses en étant livrée directement sur des recettes que j'ai choisies sur internet. Pour moi ça les vaut. Voilà. Bon après j'ai quand même arrêté parce que financièrement je ne peux pas faire ça toutes les semaines. mais c'est quelque chose que je vais je pense retenter de temps en temps pour ce gain de temps. Un autre favori que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pas matériel. J'ai fait des séances de sophrologie. Donc vraiment ça c'est top. Je pensais pas être réceptive. Je pense que je l'ai fait un peu par hasard parce qu'en fait c'était une personne qui cherchait entre guillemets des cobayes pour valider son diplôme. Donc j'y suis allée sans a priori, je me suis dit c'est pour aider cette personne, on verra bien ça peut pas me faire de mal. Et effectivement ça fait du bien. Ça apprend vraiment à voir les choses autrement, à gérer son stress d'une bonne façon. Moi c'est des exercices que je réutilise assez souvent surtout en situation stressante. Normalement il faudrait le faire vraiment tous les jours parce que c'est hyper important en fait de se recentrer sur soi-même, de se concentrer sur sa respiration. ça fait vraiment beaucoup de bien et pour moi c'est un favori parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'apportera encore je pense. Voilà. Favori suivant c'est mon agenda Women Warrior. J'ai pris le journalier donc il y a vraiment des pages complètes pour un seul jour. Et avec... Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Gérald. Et avec les nombreuses vies que je suis en train de vivre cette année, il me sert vraiment beaucoup. Du coup, je l'adore. Je suis vraiment très contente d'avoir pris cet agenda. Il m'accompagne vraiment tout le temps du coup. J'avais peur de pas vraiment l'utiliser et finalement, je me suis même amusée du coup à faire des petites couleurs avec des surlignures pastels. Et voilà. Donc un de mes autres favoris du moment. Favoris et indispensables, je sais pas. Je termine par cette vidéo favori par des cosmétiques. J'en avais parlé donc dans ma vidéo précédente. J'ai fait une commande chez Cocorico Cosmetics. Et alors, il y a deux produits qui ressortent vraiment dans mes favoris. Et c'est un type de produit que j'ai testé avec d'autres marques qui m'ont pas satisfaites. Et là, j'ai trouvé mon bonheur, je pense. Donc le shampoing Solide Oumai, je ne sais toujours pas comment ça se dit. J'avais testé d'autres marques qui ne correspondaient pas à ma nature de cheveux. Et celui-ci, vraiment, est top. En tout cas pour moi, encore une fois, il est top. Mes cheveux ressortent... Je ne sais pas comment dire. Il ressort vraiment super beau après le shampoing. Et je suis assez contente. Il n'est pas donné. Par contre, il est gros, donc je pense que ça a duré assez longtemps. J'avais envie de tester le Pachamamei, mais je ne sais pas si je le testerai du coup. Peut-être que je le testerai quand même. Mais celui-là, en tout cas, c'est sûr que je le garde dans ma salle de bain. Parce qu'il est vraiment top. Et alors, autre produit. J'ai testé quelques marques d'odorant naturel. Ce n'était pas optimal. Il fallait toujours que je teste une nouvelle marque parce qu'en fin de journée, l'efficacité n'était pas assez bonne. Et celui-ci, par contre, vraiment top. En fin de journée, je sens encore beau. Voilà. Donc, je suis assez contente. Ces deux produits que je cherchais vraiment à trouver le produit bon pour moi. Et je les ai trouvés sur le site Cocori Cosmetics. Et j'en suis très, très, très contente. Et d'ailleurs, en parlant du site, ils m'ont envoyé une petite surprise par courrier. Donc, j'ai eu quelques échantillons pour tester d'autres produits. Donc, je les remercie encore. C'était vraiment, vraiment très gentil de leur part. Et ils ont mis en place un code promo pour vous, en fait, pour tout le monde, que je mettrai en description de la vidéo. Qui peut vous offrir, du coup, 10% si jamais vous commandez chez eux, si vous voulez tester quelques produits. Voilà. Ce n'est pas du tout un partenariat. C'est vraiment une offre spontanée de leur part. Et c'est vraiment toute la générosité d'une petite entreprise qui souhaite faire découvrir leurs produits et faire plaisir à ma communauté. Donc, je les remercie encore. Et voilà, n'hésitez surtout pas à regarder leur site et puis à vous faire plaisir. Voilà, c'était tout pour ces favoris. Pour cette petite vidéo, je vous retrouve, je ne sais pas quand, quand je pourrai, bien sûr. J'ai quelques idées en tête qui se feront au fur et à mesure du temps. Notamment, un nouveau swap, donc un nouveau échange de colis. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez avoir envie de tester certaines choses. N'hésitez surtout pas à me dire vos favoris du moment. Et puis, je vous dis à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501